Il ne faut pas croire tout ce que l'on dit sur ces nouveaux quartiers, ici tout indique un univers tranquille, bucolique, enfin presque. Reprenons, Claude Boufflet, filmeur et amateur de crosse, partage sa caméra avec sa femme Evelyne. Dès les années 70, tous deux tournent en super 8 et s'attachent particulièrement aux grands espaces des nouveaux quartiers de Beauvais et Creil. Des images de western urbain, filmées en plan très large, appellent un nouveau type de personnage récurrent l'habitante des quartiers périphériques. Les habitantes des quartiers, elles ne savent pas alors qu'elles se trouveront bien plus tard au coeur de toutes les enquêtes sociologiques sur la banlieue. A cette époque, les femmes pouvaient se promener seules, entrer dans les cafés. Oui, il n'y en a pas encore, ça va venir. Les grandes tours rappellent combien pour de nombreuses familles, l'accès à une vie meilleure, plus confortable, semblait alors à portée de main. Les quartiers, c'était le rêve. La petite fille, future vigie du quartier, observe un autre personnage, le jeune des quartiers. Le jeune des quartiers, lui, s'est padoui au pied des immeubles. Le cross de la Garenne à Creil a laissé un vif souvenir dans sa mémoire, mais aussi dans celle des riverains. Le bruit des motos les excédait. Et pourtant, tous en parlent aujourd'hui comme d'un paradis perdu. Celui où ils allaient cueillir des noisettes, rencontrer les filles. La vie de quartier qui rend sentimental. ... ...